ok c'est bon on m'entend là ? micro ok, jeu ok, casque ok, viewer moins ok je crois qu'on est un et bienvenue sur ce nouveau live, c'est bien le retour de la chaîne Paragost me revoilà, alors là plus l'habitude d'être devant une caméra, là ça va être compliqué en plus en direct, je me fais des défis moi, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal donc voilà, donc si je suis revenu déjà c'est pour expliquer à tout le monde pourquoi j'ai été autant absent et qu'est-ce que va devenir Paragost, bonne question, très bonne question, ça je me la pose encore je vous le cache pas donc pourquoi cette pause, pourquoi cette pause, d'abord j'ai fait un déménagement qui m'a pris pas mal de temps qui m'a le temps de tout réinstaller et tout ça machin, ça a été compliqué après je vous cache pas que j'ai eu une perte de motivation assez conséquente pourquoi ? bah avec les vidéos qui faisaient moins de vues forcément pour moi je pense malheureusement même s'il y en a encore aujourd'hui même qui m'ont suivi sur toutes mes vidéos et ça je vous en remercie, mais je pense que le paranormal aujourd'hui fait on va dire entre guillemets moins rêver qu'à l'époque, les histoires que j'ai sorties, tout ça machin, je pense que ça intéresse plus beaucoup de monde parce que c'était des légendes de l'époque quoi en fait donc voilà pourquoi après en plus ça a été des sujets qui ont été traités, retraités, débunkés et ainsi de suite et aujourd'hui bah ce qui marche, certes les shredders marchent encore pas mal mais ça, j'ai pas encore ce truc à trouver à plusieurs histoires en fait à trouver les histoires pour vous faire les shreds horreurs surtout que la plupart du temps, bah les bonnes histoires elles sont en anglais et bah moi l'anglais je suis nul, nul, nul donc voilà, mais ça je vous promets que je vais quand même regarder ça il faut que je regarde, voir si je peux trouver des bons shreds horreurs pour vous faire des bonnes vidéos mais après tout ce qui touche au niveau des légendes, les légendes urbaines et tout maintenant aujourd'hui, donc soit c'est des vieilles légendes ou soit bah aujourd'hui il n'y a plus tant de légendes urbaines que ça quoi à part les légendes internet qu'on voit sur TikTok et tout ça mais voilà, donc je sais pas est-ce que je continue sur le paranormal ou est-ce que je me disperse un peu quoi ça c'était un peu mon projet en fait, je voulais un peu toucher à tout mais comme on dit le problème d'une chaîne si tu touches à tout, après les gens ils ne savent plus où tu vas quoi en fait donc à voir, à voir, à voir, je vous avais fait un sondage là-dessus savoir si vous voulez que je continue le paranormal ou si vous voulez que je traite des sujets tous les mois en fait tous les mois je vais peut-être, aller peut-être pas faire deux vidéos mais au moins une vidéo par mois et de traiter un sujet tous les mois en fait si possible, des sujets pas qui vont traiter de l'actualité mais par exemple à Noël, une histoire de Noël Halloween, une histoire d'Halloween pour le mois d'octobre enfin des trucs comme ça quoi donc je sais pas et sur le sondage vous avez été plus nombreux à me demander de faire des vidéos sur plusieurs sujets que de rester que sur le paranormal ce qui pourrait m'ouvrir d'ailleurs sur un plus grand public mais là ça va être compliqué parce que parler de plusieurs sujets justement bah la personne qui va vouloir s'abonner ou quoi elle va se dire mais il fait quoi en fait ce mec quoi c'est ça le truc quoi donc c'est pour ça que je suis en pleine réflexion là-dessus après si vous avez des idées n'hésitez pas si vous avez des idées ou vous aimerez me voir sur un sujet, sur un thème, quelque chose n'hésitez pas, je prends avec grand plaisir et si je vais faire aussi une vidéo par mois c'est qu'aujourd'hui maintenant je suis tout seul à travailler donc que ça soit pour les recherches, tournage, montage, etc. donc un peu plus compliqué donc je me suis dit autant moins me prendre la tête avoir plus de temps pour moi et moins de sortir une vidéo sur par mois voilà parce que déjà rien qu'en faisant une vidéo en faisant une vidéo par mois déjà ça va me prendre du taf quand même moi le but c'est pas d'avoir 20 000, 15 000, 30 000 viewers ça je... enfin abonné je veux dire moi le but c'est de vous divertir après le plus important c'est d'avoir une petite communauté qui me motive et dans le plus grand bonheur c'est que ma chaîne puisse enfin être un jour monétisée et qu'elle puisse au moins déjà rembourser mes vidéos parce que malgré tout il y a des abonnements pour les musiques il y a des abonnements pour les images, les vidéos que je vous balance sur les vidéos donc c'est du taf plus le matos le matos aussi il y a certains matos que j'aimerais bien améliorer donc voilà plus le décor je vais essayer d'arrêter un fond vert et de faire un petit décor bon il y aura toujours mon lit sinon je ne peux pas dormir mais déjà ouais voilà essayer d'investir un peu dans les décors enfin bref ça on n'en est pas là moi le principal c'est de vous divertir et c'est pour ça que j'aimerais que la communauté que j'ai actuellement puisse vraiment s'investir un peu plus et pas en argent mais au moins me dire ce que vous voulez en fait ce que vous voulez de moi je ne me mettrai pas en maillot de bain ça c'est sûr mais voilà quoi si vous avez des idées ou quoi n'hésitez pas à me le dire moi je prends je suis là pour ça et même des sujets si vous voulez que je vous parle d'un sujet ou quoi que ce soit vous me le dites il n'y a pas de problème en attendant comme j'ai dit pour l'instant le temps de me réhabiliter un peu de me familiariser avec la caméra tout ça machin et tout on va faire des lives et derrière je vous ferai un petit condensé du live c'est à dire un petit best-of quoi que je mettrai sur la chaîne histoire de savoir bah voilà ceux qui n'ont pas vu le live ils pourront au moins voir le petit best-of quoi donc voilà voilà à peu près tout écoutez maintenant on va pouvoir commencer donc aujourd'hui on va je vais jouer à Astrobot donc on est parti allez alors oui je l'ai commencé donc il y a j'ai fait déjà deux mondes mais de ce que j'ai entendu parler il y a au moins 50 mondes donc on a de quoi faire donc je ne sais pas si vous connaissez Astrobot c'est sur Playstation c'est une exclusivité Playstation c'est la suite de Astro Playroom qui était gratuit au lancement de la Playstation 5 mais qui faisait à tout péter allez 4-5 heures peut-être je crois un truc comme ça là ils ont fait un jeu beaucoup plus complet avec plus d'heures forcément plus de durée de jeu mais pour le prix après il est très bien je l'ai commencé tout ça il est super et tout mais il était à 70 euros je crois et je trouve que c'est quand même c'est quand même assez élevé pour un jeu comme ça 40 euros il a arrêté bien mais bon après voilà on va pas pleurer bon bah on va pouvoir commencer hop là attendez que je me familiarise avec le le truc tac c'est bon ok on va mettre le cax alright alors normalement une fois qu'on a fait le monde une fois on a un petit tour oiseau qui nous guide et qui nous dit les choses qu'on a oublié sauf que là je le vois pas mais c'est bizarre il est où mon petit mon petit oiseau ah il y a un truc caché ici ah déjà c'est un truc que j'avais pas fait je crois les petites toprobots ah non c'est des fourmis elles sont mignonnes bon par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il y a plein de petits oiseaux là il est où celui-là bah on va faire sans donc pour ce que j'ai joué quand même vraiment je vais pas je vais pas dire les graphismes de ouf et tout ça le 1 était déjà très beau et celui-là celui-là bon il est encore un peu plus beau mais voilà mais il reste beau quand même le fait de bouger toutes les feuilles et tout ça moi ça ça m'éclate c'est peut-être rien pour vous mais c'est beaucoup les lives je vais les reprendre en général je vais essayer de les faire tout le temps à 18h30 et comme j'ai dit bon après avec le travail je pourrais pas non plus être tout le temps là je vais essayer de trouver moi une journée dans la semaine où je peux faire live voire deux jours peut-être si c'est possible selon l'employé du temps oh là il va faire de l'électricité attends tu m'as pas deux fois tu m'auras pas trois fois et de toute façon je vous préviendrai sur les réseaux sociaux ou même sur Youtube je mettrai des messages la veille ou deux jours avant oh 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 quand je refais des lives on te soutient énormément on espère que tu vas avoir plus de 1000 abonnés alors j'ai déjà mis plus de 1000 abonnés j'ai 1300, 1400 abonnés mais comme j'ai dit là le plus important là le plus important c'est de revoir ma communauté qui revienne me revoir et de pouvoir voir avec eux qui est ce qu'ils veulent vraiment de la chaîne concentre-toi on a pas toute la journée c'est bientôt l'heure de l'apéro et oui et oui c'est vrai c'est vrai mais parler et jouer en même temps et bah voilà ce que ça fait mais en même temps faut que j'anime le live c'est ce que c'est ah oui c'est un 9 oh 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 et voilà je crois que je suis à la fin ah ça c'est les petits trucs à la Angry Birds un peu moi j'ai vendu ma PS5 t'as vendu ta PS5 bah pour quelle raison après c'est un choix comme je dis c'est un choix dans le sens pour moi toutes les consoles en valent le coup après pour moi voilà pour moi la PS5 elle est bien parce qu'elle a des bonnes exclus en solo et vraiment de très 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 bonnes exclus la Xbox est bien parce qu'elle a un magnifique Game Pass et ça ça peut permettre ça peut permettre de pouvoir jouer à des jeux qu'on avait pas forcément envie d'acheter ou qu'on pouvait pas acheter et voilà hop là on lui aspire tout le corps à l'intérieur c'est pas gore ce jeu et puis bah la Switch pour moi la Switch ça reste je vais pas dire enfantin enfin si c'est enfantin mais c'est des jeux un peu comme ça la Switch voilà c'est ça que j'aime bien aussi donc c'est vrai que c'est compliqué de choisir un peu je garde précieusement ton t-shirt euh ah c'était euh c'était mon abonné c'est toi qui avais gagné le concours c'est ça ? yes bonjour il se passe quoi ? oh bah il se passe que on joue on joue Astrobot quoi voilà on joue sur la Playstation 5 ah merde si ça se trouve il était là le petit oiseau là mais normalement il est ici ben voilà il est là et pourquoi il était pas là tout à l'heure ? t'étais où toi ? t'es en vacances ou quoi ? voilà lui il va me dire ou j'ai oublié le robot le défi du maître c'est l'épreuve ultime des niveaux triangle rond, croix, carré c'est un enfer d'accord d'accord ok mais c'est un défi obligatoire dans le jeu ou c'est un truc pour pouvoir gagner un trophée ? parce que là tu vas me mettre au défi de tout faire moi là le but du jeu je l'ai pas mis dans le titre mais le but du jeu c'est de tout poncer de faire tout à 100% donc là le premier niveau il est en or j'ai tout fait mais j'ai vu qu'il y a des endroits où tu te balades un peu et toc tu découvres un truc caché une galaxie machin et tout euh non si tu veux les 100% d'accord ok d'accord le défi du maître c'est l'épreuve ultime des niveaux au triangle et en fait c'est un truc que tu débloques à la fin c'est un niveau quelque chose alors oui un niveau speedrun ultime à la difficulté également ultime ah ouais carrément quoi bon bah j'ai hâte de voir ça franchement tu as PS5 digital ? oui j'ai PS5 digital parce que comme j'ai dit j'ai aussi acheté à sa sortie la Xbox Series X donc les deux ça fait ma ça faisait un petit peu mal au fion donc j'ai dit vu que celle-là la digitale était à 100€ moins chère bah j'ai pris la digitale après je regrette un peu dans le sens où bah t'es obligé de payer les prix forts quoi en fait voilà le piège en physique les jeux D1 c'est 50€ à la piège ouais je sais je sais je sais je sais sur Xbox c'est la même chose mais après on dit voilà le piège ça c'est vrai mais qu'est-ce qu'on en fait de la pro la pro qui est à 800€ en digital et si tu veux le lecteur CD faut que tu rajoutes 100 ou 150€ je crois si tu veux le socle parce que forcément il n'y a pas le socle avec je crois que c'est encore un peu plus donc la PS Pro si tu la veux entière t'en as presque pour 1000 balles alors moi je suis un peu mitigé moi et à un moment donné je pense qu'il faut je vais pas dire boycoté mais presque c'est qu'à un moment donné il faut arrêter de s'aider à leur caprice parce que si si tout le monde achète bah la PS6 ça va être à combien ça va être à 1300 1400 ça va être fini nos petites consoles à 400-500€ ça va être terminé ça franchement trop de remake aucun intérêt et ça je suis complètement d'accord avec toi mais alors là à 100% à l'époque je sais pas quel âge tu as mais à l'époque il y avait la Xbox 360 même si c'était à l'époque de la PS2 ou la PS5 je crois la PS2 ou la PS3 je crois mais les jeux qui sortaient c'était pratiquement que des bangers c'était un truc de fou et aujourd'hui c'est que des remakes ou du réchauffé et pour moi c'est toujours la même chose on en revient à l'argent en fait ouais dépêchez-vous de sortir le jeu il n'est pas fini c'est pas grave vous sortez le jeu on le finira plus tard et voilà le problème c'est qu'ils vont te mettre le jeu bah toi t'es content t'as le nouveau jeu et tout ça tu vas le prendre il est complètement blogué ils vont te rajouter des trucs au fur et à mesure bien souvent payants et tu te fais avoir comme ça soyons honnêtes cette génération est infâme ouais je suis d'accord aussi bon t'es un petit peu fort peut-être là je crois que t'es en colère je crois que t'es en colère les jeux que j'ai le plus apprécié ce sont des jeux indés ou des petits ou des petits studios franchement je pense que t'aurais été dans mon groupe d'amis sur Xbox on serait complètement entendu season pass microtransaction ah non bah oui de toute façon c'est devenu la norme il y a des choses c'est bien il y a des choses ça vaut le coup par exemple encore sur je veux dire sur Fortnite ça reste raisonnable mais par exemple je sais pas si vous connaissez Rocket League mais Rocket League par exemple tu marques un but tu peux avoir échangé ta célébration de but t'as une célébration de but genre un requin qui sort machin et tout les célébrations de but ils vendent ça à 22 balles 22 balles s'il te plaît ah il clignote il clignote il est là bas à gauche mais oui pourquoi je l'ai pas vu ça y est les amis j'ai trouvé mon petit robot Rocket League tu y joues ? ah bah oui j'y joue je vais pas dire je suis assez fort mais j'ai un petit niveau quand même et pas plus tard qu'hier d'ailleurs j'ai gagné le tournoi de la saison 16 bon c'était pas grâce à moi mais voilà je l'ai quand même gagné j'ai participé et le voilà est-ce que ça serait pas Ghost of Tsushima ? bah qu'est-ce qu'il me fait avec ses fesses lui ? allez on va arrêter là en tout cas bah merci d'avoir vu ce petit live et puis je vous tiens au courant pour les prochains voilà sur ce passez une bonne soirée et à la prochaine allez chaud j'appuie sur le bouton sinon ça va pas marcher et à la prochaine j'appuie sur le bouton